Je suis retenue en France depuis deux ans à cause de cette affaire. J'en souffre énormément. Ce que je veux dire aux gens de la communauté qui veulent rentrer ou qui hésitent, c'est qu'il faut y aller. Il faut y aller. Mais il ne faut pas faire ce que moi j'ai fait. Bienvenue sur AR, la chaîne de l'ONG Urgence panafricaniste. Je suis Tanguy Debangui et ici vous êtes sur Ubuntu Business. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On pense l'entrepreneuriat à l'africaine. De quoi est-ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, avec moi, vous allez entendre le témoignage de Sornaka. Sornaka a investi au Ghana et elle a eu quelques problèmes lors de son investissement. Le but de cette vidéo, le but de cet entretien, le but de ce témoignage, c'est d'alerter la diaspora qui cherche à entreprendre, qui cherche à investir sur le continent. Il faut y aller, c'est important, mais il ne faut pas y aller bêtement. Et elle vient nous raconter son témoignage, nous donner des astuces pour investir en Afrique intelligemment. Et c'est ça que vous allez découvrir dans cette petite vidéo. Je m'appelle Sornaka, je suis une Sénégalaise, née au Sénégal. J'ai passé beaucoup de temps en France à travailler comme beaucoup de gens. J'ai décidé de rentrer, de rentrer en Afrique. Comme je suis une panafricaniste, j'ai décidé de rentrer ailleurs que chez moi, ailleurs qu'au Sénégal. J'ai choisi le Ghana parce que j'ai été très sensible à la politique du président Nana Akufo Haddo, président ghanéen, qui a mené toute une campagne depuis 2019 en direction de la diaspora. Je pense qu'il est très important d'être inclusif, de continuer à être inclusif. L'Afrique, ce n'est pas seulement les gens qui sont nés et qui vivent en Afrique. L'Afrique, elle est née en beaucoup de gens hors d'Afrique. Donc j'ai beaucoup aimé cette démarche et j'ai décidé de m'installer au Ghana. Alors j'ai passé pas mal de temps au Ghana à visiter. Déjà parce que j'ai créé une marque d'artisanat africain. J'ai sillonné le Ghana en long, en large et en travers pour sourcer des produits, des produits traditionnels, des tissus, des bijoux, etc. En même temps, j'ai fait connaissance avec le Ghana, les ghanéens. Donc j'ai décidé d'acheter un terrain avec une maison pour faire ce que je voulais faire au Sénégal, c'est-à-dire faire du réceptif et permettre à des gens des diasporas africaines de venir répondre à l'appel du Ghana en venant, en étant logé, à prix quasiment coûtant. C'était pour moi un moyen de les accueillir. Et surtout, j'avais des projets en direction de la diaspora francophone parce que j'ai beaucoup d'amis dans la Caraïbe, ici en France et ailleurs, qui souvent veulent aller en Afrique, mais ne connaissent pas et ne connaissent personne. Et ils sont confrontés à une offre hôtelière qui peut être chère et qui est très orientée touriste. Alors que moi, mes convictions, c'est que, je ne sais pas, un Afro-Caribéen né en Guadeloupe ou en Martinique ou même en France, il est chez lui en Afrique. Donc il doit pouvoir y aller de façon aisée, accessible, avec un véritable accueil. J'étais en contact avec une agence immobilière à qui j'ai fait part de mon besoin et qui m'a fait visiter un certain nombre de lieux jusqu'à ce qu'il me présente cette propriété un petit peu en banlieue d'Acra qui répondait à mes besoins parce qu'il y avait déjà une maison construite, beaucoup de terrain, ce qui me permettait de faire construire une piscine pour rendre le lieu un peu sympa, de faire d'autres logements, d'autres maisons pour accueillir un maximum de gens. Donc on a essayé de faire la transaction, entre-temps, moi j'ai dû revenir à Paris pour régler les problèmes d'argent. Il faut savoir que j'ai vendu ma maison, j'ai réuni les économies d'une vie de travail et de sacrifice et qu'en plus, j'ai demandé un prêt bancaire pour mon projet. Donc il a fallu que je revienne en France pour régler ça. J'ai pris un avocat parce que les procédures d'achat au Ghana sont très différentes dans le monde anglo-saxon de ce qu'on connaît en France, donc il n'y a pas de notaire. On prend un avocat, donc j'ai pris un avocat pour sécuriser la transaction. On a discuté autour d'un lease agreement, ce qui est une espèce de contrat de vente sachant que la terre au Ghana ne se vend pas. Elle se loue pour 99 ans pour un Ghanaien et 50 ans éventuellement renouvelable pour un étranger. Donc j'étais sur une base de 49 ans, renouvelable 40 et quelques années. Tout était OK et toutes les parties, c'est-à-dire le vendeur, l'agence immobilière et l'avocat, m'ont demandé de faire le versement. Donc j'ai fait le versement en deux fois. J'ai demandé à ma banque de faire les transferts bancaires et j'ai versé l'argent sur le compte du vendeur. 190 000 dollars. En sachant que le vendeur est un juge de la haute cour de Accra. On n'arrêtait pas de me le rappeler en me disant que c'était totalement sécurisé parce que le vendeur est un juge. Je sais par expérience que les autorités en Afrique de la justice, de la police, ne sont pas forcément pour autant honnêtes. Enfin, partout dans le monde d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on est juge qu'on est honnête. Il y a assez d'affaires partout dans le monde qui montrent qu'aussi bien les politiciens que les autorités qui sont censées être dignes de confiance peuvent être extrêmement malhonnêtes. Alors, le problème, c'est que j'ai fait le versement des fonds sur le compte du vendeur. Je suis allée à Accra un mois et demi après. On était d'accord sur les termes du contrat. Donc, ce qui restait à faire, c'est de signer le contrat et de faire le transfert de la propriété. À mon arrivée à Accra, très très vite, le vendeur, l'agence immobilière et mon avocat ont souhaité qu'on organise un rendez-vous pour la remise des clés. Je n'étais pas très d'accord parce que les contrats n'étaient pas signés. Bon, ce n'est pas un seul contrat, c'est toute une série de contrats. Et je souhaitais, logiquement, qu'on procède comme ça. Mais j'ai accepté quand même de me rendre sur place. Et là où j'ai rencontré le vendeur, qui, je le rappelle, est un juge de la haute cour de Accra, il m'a remis les clés et plus rien. Plus rien, pas de signature de contrat. Quand j'appelais l'agent immobilier, qui était mon interlocuteur, sachant que le paiement avait été fait, il est devenu de plus en plus désagréable et même agressif, extrêmement agressif, en allant jusqu'à me raccrocher au nez. Donc je me retrouvais à avoir payé une propriété, ne pas être propriétaire puisqu'il n'y avait aucun document, et avoir les clés. Alors j'ai voulu être positive, j'ai commencé à installer des climatiseurs parce que j'avais des réservations fermes. De la part de gens, aux Antilles en particulier, et ici, qui voulaient vraiment venir passer deux, trois semaines au Ghana. Au bout d'un certain temps, je me suis quand même inquiétée. Et là, j'ai mis la pression à tout le monde. Mon avocat a fini par m'envoyer un email en me disant que le vendeur changeait les termes du contrat, il raccourcissait les durées de, entre guillemets, location, et qu'il demandait à ce que je prenne en charge un certain nombre de frais. Et que j'étais trop pressée, qu'il n'avait en l'occurrence pas l'autorisation écrite légale du premier propriétaire, parce que c'est des lits successifs. Donc il m'a demandé de la patience. Et ensuite m'a dit, non, on n'a pas pu s'entendre. Ok, donc j'ai demandé un remboursement des fronts, sachant qu'on ne pouvait pas conclure l'affaire. Et là, refus total. Refus total du vendeur qui me dit, non, l'affaire est conclue, vous patientez. Devant ce refus total, qui, et je le rappelle encore, parce que c'est important, les gens qui sont censés être dignes de confiance sont souvent encore plus malhonnêtes. Il y a un abus de pouvoir, on a affaire à un juge qui, du haut de son pouvoir, me prend de haut, refuse de me rembourser. J'envoie des lettres formelles à ce vendeur, à un certain nombre de gens, à l'agence immobilière, en leur disant, je vous somme de me restituer mes fonds, puisque l'affaire ne peut pas se faire. Et là, tout le monde refuse de prendre mes courriers. Je suis un peu aidée dans mes démarches par des gens de la diaspora afro-américaine qui sont installés au Ghana, à Accra. Donc, on m'aide à faire des courriers, on me soutient. Et n'ayant aucun retour et ne sachant pas quand et comment j'allais être remboursée, je commence à écrire des courriers officiels à des autorités au Ghana. Donc, j'écris au ministre de la Justice, j'écris au Chief Justice, j'écris au directeur de cabinet de la présidence. sûr de mon bon droit et en pensant qu'on va lui mettre un petit coup derrière la tête et qu'il va rembourser. Et puis non, personne ne bouge. Donc, au fil des semaines, je porte plainte officiellement. Ma plainte est prise et rien ne se passe. Rien ne se passe. Je fais des démarches en direction de l'ambassade de France puisque j'ai aussi une nationalité française. Sans grande surprise, je reçois une fin de non-recevoir. Conforme à ces pratiques, la France me demande tous les éléments du dossier et ensuite me laisse en plan. Mais bon, ça, ça ne me déçoit pas. C'est juste habituel. Et le temps s'écoule. Je n'obtiens pas justice. Entre temps, j'apprends que le monsieur vend sa propriété à une tierce personne pour le même montant, encaisse le produit de la vente. Donc, on fait une demande officielle à travers un avocat pour récupérer cet argent. Il refuse en prétextant que la personne qui s'occupe de faire cette demande et à qui j'ai donné un pouvoir n'est pas supposé faire cette demande, que le pouvoir n'est pas valable. Enfin, il pratique le dilatoire, refuse de rembourser. Je continue mes démarches. Je suis obligée de quitter le Ghana parce que je suis menacée. Je reçois des menaces. On me dit, repars d'où tu viens. Enfin, à deux ou trois reprises, en plus le soir, on essaye de m'impressionner. Donc, je ne peux pas affirmer d'où ça vient, mais on s'en doute bien. Je veux être remboursée. Alors, j'ai eu la chance grâce à mon réseau nigérian. J'ai beaucoup d'amis Yoruba. Donc, il y a un véritable réseau Yoruba un peu partout dans le monde. Donc, j'ai un ami ici qui m'a mise en contact avec un avocat international. Un très célèbre avocat que je ne vais pas nommer. Qui m'a mise en contact avec un avocat nigérian à Accra. Inscrit au barreau d'Accra. Qui a commencé à prendre ma défense. Et là, les choses, en ce moment, évoluent. À la dernière audience, mon avocat n'a pas pu s'exprimer. Mais je dirais qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai une véritable défense, plus ils sont corrompus, plus ils pratiquent le dilatoire et l'injustice, et plus ça va les desservir. Donc, mon avocat me dit qu'il n'y a pas qu'une seule cour au Ghana. Il y a trois cours. On a entamé les démarches pour aller en cour suprême. J'ai envoyé un courrier au président de la République du Ghana les jours derniers, avec toutes les preuves, en espérant qu'il intervienne. Absolument pas. Absolument pas, parce qu'il y a quand même des milliers de transactions immobilières qui se déroulent tous les jours en Afrique. Et puis, je n'ai pas le choix. Moi, je suis une Africaine. Je vais rentrer. Je suis retenue en France depuis deux ans à cause de cette affaire. J'en souffre énormément. Ce que je veux dire aux gens de la communauté qui veulent rentrer ou qui hésitent, c'est qu'il faut y aller. Il faut y aller. Mais il ne faut pas faire ce que moi, j'ai fait. J'ai eu tendance à oublier qu'on était des néocolonies aujourd'hui. J'ai été victime. J'ai manqué de vigilance. Moi, j'encourage les gens à se mettre ensemble pour faire les choses. Là, j'ai voulu aller vite. En fait, j'ai voulu acheter cette propriété en début de Covid. Je me suis dit, oulala, ça y est, ils ont déclaré confinement, difficulté à voyager. Moi, il faut que je rentre. Et je suis allée trop vite. Je suis allée trop vite. J'étais pressée de rentrer. Dans ma situation personnelle, tout était prêt pour que je rentre. Idéalement, je pense qu'il faut s'installer là où on a déjà un réseau. Alors, beaucoup de gens vont me dire, on n'a pas de réseau. Quelqu'un, moi, j'ai des amis qui viennent de la Martinique, de la Guadeloupe, qui ont vraiment envie de partir, de travailler, de monter des choses, ils ne connaissent personne. Mais il me paraît quand même impératif que là où on va s'installer, que ce soit au Bénin, au Sénégal, au Ghana, en Tanzanie, il faut avoir quand même des gens qu'on connaît. Déjà, pour connaître les pratiques, on ne fonctionne pas du tout en Afrique de la même façon qu'on fonctionne ici. C'est un paradigme différent. Et donc, rien que pour ces raisons-là, c'est important. En plus, quand on investit, il faut sécuriser au maximum. Il faut prendre des précautions, payer en plusieurs fois, faire des versements. On sait qu'en Afrique, aujourd'hui, le foncier est un véritable enjeu. C'est un enjeu extrêmement fort. La terre africaine est convoitée par tout le monde. Et d'ailleurs, plus par les autres que par les Africains. Et moi, je pense que c'est à nous, les Africains et les gens de la diaspora, de récupérer nos sols. Malheureusement, on n'a pas le contexte politique, sociopolitique, et de protection pour sécuriser nos transactions. Mais il faut qu'on crée les conditions. On n'a pas le choix. C'est notre terre. Je témoigne pour que les gens fassent extrêmement attention. Mais en même temps, je dis à tout le monde, toute personne, surtout aux gens qui ne sont jamais allés en Afrique, allez-y. Allez-y, voyagez, allez voir. On y est mieux que nulle part ailleurs dans le monde. On y vit bien, malgré souvent de la pauvreté. Juste faites attention, mais que ça ne vous freine pas. Parce qu'aujourd'hui, si on était plus nombreux à être de l'autre côté, comme moi, ce que je voulais faire, on pourrait aider beaucoup plus les gens à venir, à s'installer dans de bonnes conditions. Les investissements en Afrique sont beaucoup moins importants. On peut monter des merveilles avec des toutes petites sommes d'argent. Mais il faut avoir des gens sur place qui connaissent les opportunités et qui guident les gens et qui soient surtout animés de bonnes intentions.